Hello Mathis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver, ça va être un haul, je sais que j'en fais très rarement sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup les hauls et surtout que personnellement j'aime bien tester les sites qu'on ne connait pas trop, qu'on ne commande pas souvent et bien évidemment les sites où on peut retrouver des bons plans, les produits qui ne sont pas trop trop chers. Donc en fait j'ai été contactée par le site Zafoul, donc si vous ne connaissez pas, simplement un site asiatique de vêtements. Donc il me semble aussi qu'ils vendent un petit peu de beauté, même je crois des petites décos, tout ça, tout ça, mais c'est vraiment principalement un site de vêtements pour hommes et femmes et ce site n'est pas trop cher. Du coup c'est pourquoi aujourd'hui je reviens avec une vidéo, ce que j'ai commandé VS, ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé pour environ 300 euros de sapes et en fait de base je voulais faire 3 ensembles, donc vraiment avec la veste, le sac, etc. Sauf qu'en fait je ne vais pas trop vous spoiler mais je ne suis pas contente de ma commande, je ne suis pas contente des produits, il y a quelques bonnes pièces mais vraiment en général ça n'a rien à voir. Donc vraiment j'ai hâte de faire cette vidéo. Donc je vais vous montrer tout ça et on y va. Donc vous savez très bien mes go, moi je suis grave carré avec vous, j'ai reçu ces sapes gratuitement, je pense que si je n'avais pas reçu gratuitement j'aurais quand même voulu tester le site Zafoul parce qu'il y a plein de sites comme ça asiatiques où les prix sont quand même assez abordables et en photo ça a l'air plutôt pas mal, donc c'est quand même un site qui m'intéressait même si j'ai reçu ça gratuitement. Voilà donc c'est quand même quelque chose que je voulais vous préciser, vous même vous savez je suis transparente avec vous. Et puis vas-y tout ce travail sur Youtube, il faut quand même que je reçois des trucs gratuits et que je sois payée. Du coup j'ai essayé les habits, je vais vous montrer ce que ça donne sur le site, je vais vous dire en même temps les prix. Je vais me décaler un tout petit peu, je vais vous montrer ici ce que ça donne les vêtements portés et là j'essaierai de vous mettre la photo du site, comme ça vous pouvez un petit peu comparer. Premier vêtement, donc j'ai commandé un jean, je l'ai pris en fait au rayon homme parce que je n'arrivais pas à trouver genre un beau jean dans le rayon femme. Il est au prix de 31,54€ et franchement j'aime pas du tout, bon je vais commencer les critiques mais voilà ça va être des critiques constructifs j'espère. Franchement déjà au niveau de la taille, genre j'ai galéré parce que j'ai regardé au niveau du centimètre, il faut savoir que moi en bas je peux faire du genre du 38, 40 et en haut je fais du 40, 42 donc voilà pour ma taille et je fais 1m75. Déjà pour un moment le jean il est vraiment beaucoup trop court, il est grand déjà. Donc j'ai commandé du L pour vraiment pas que ça soit trop serré mais du coup le L est vraiment beaucoup trop large. Ensuite au niveau de la longueur, je le trouve vraiment trop court et trop large en fait. Je ne sais pas comment vous expliquez, en gros tout simplement la coupe elle est dégueulasse. Je suis grave déçue parce que j'aime bien genre les jeans comme ça, genre sans rien vous savez, un peu simple, un peu genre pas vintage mais vous avez compris genre grave simple. Sauf que là, bah en fait genre j'ai l'air trop laide, en fait c'est vraiment ça le mot, genre j'ai l'air trop laide, j'aime pas du tout. Et puis surtout, surtout pour 30 balles, je vais pas prendre un rabat de joie et tout mais genre c'est trop cher. Franchement tu vas à Zara, t'as un bon jean pour 30 balles. Là clairement ce jean il vaut pas du tout 30 euros donc franchement j'ai été grave déçue. Après c'est vrai que quand vous voyez l'image sur le site, vous attendez pas non plus un jean de ouf. Mais je m'attendais quand même à une matière vous savez au moins un peu plus épaisse. Là c'est genre tout fin en fait, là c'est sûr que genre si je trébuche, le jean il s'ouvre en deux quoi. Deuxième vêtement, donc j'ai pris un petit top comme ça, j'ai essayé comme je vous ai dit de faire des petits ensembles. Et franchement j'ai galéré à trouver un petit top sympa. J'aime bien les crop tops même si je sais que j'ai du ventre. Mais bon, j'aime bien quand même mettre des crop tops quand la météo me permet. Et du coup voilà j'ai pris celui-là, franchement ça va, il est au prix de 8,61 euros donc ça va, c'est pas cher, ça va. La matière elle est plutôt agréable, il est un petit peu transparent. Après quand vous avez des matières comme ça qui sont transparentes, genre le blanc, je vous conseille vraiment de mettre un soutif si vous avez envie d'en mettre un, de couleur chair. Puisque le chair sur le blanc ça se voit pas, par contre le blanc sur le blanc ça se voit énormément. Donc voilà celui-là c'est un petit haut assez sympathique. Ensuite pour compléter cette tenue qui est assez major pour l'instant, je me suis pris un petit gilet comme ça, vous savez de toute façon c'est des petits gilets qui reviennent chaque hiver bien tendants. Il est au prix de 27,16 euros et j'avais pris du XL. Par contre l'odeur, genre ça sent, ça sent quoi ? Franchement je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent une odeur genre vraiment de renfermé, de plastique, de machin. Donc c'est pas très agréable, de toute façon je vais le mettre à la machine. Je voulais juste d'abord filmer la vidéo et ensuite je vais le passer en machine. Mais par contre celui-là j'aime vraiment beaucoup. Voilà après c'est pas un truc ouf, mais voilà c'est grave agréable à porter. Il est tout doux, il est bien chaud et tout donc franchement ça c'est sûr que je vais le reporter. On reste dans le thème des gilets et je me suis pris aussi ce petit gilet court cette fois-ci en bleu. Vous l'avez déjà vu normalement sur mon Instagram si vous me suivez sur Insta. Celui-là aussi j'ai kiffé, il est vraiment tout doux, genre il est très très beau. Vous mettez ça avec un jean, bien sûr pas celui que je vous ai présenté parce qu'il est horrible. Mais vous mettez ça avec genre un petit jean taille haute et tout, un petit haut blanc, des petites baskets. Je trouve ça trop trop mignon. Il a des fausses poches juste ici et franchement voilà après rien à dire. Sur le site il a 22 euros donc je trouve que ça va assez raisonnable. Franchement pour la qualité que c'est je valide grave. Alors j'espère que vous êtes prêtes pour la suite parce qu'en fait encore là j'ai trouvé des trucs beaux. Mais là ce qui arrive là, ah non non mais ce qui arrive en fait vous n'êtes pas prêtes. Alors déjà premièrement j'ai voulu faire la go d'un stade de ouf. Sauf que j'avais oublié déjà, 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 déjà que j'avais beaucoup de graisse localisée au dessus du corps. Mais bon ça c'est autre chose. J'ai essayé de me faire un petit style genre combi short. En fait qu'est-ce que j'avais comme style en tête ? En fait je voulais prendre une combi short un peu comme ça vous savez la matière un peu moulante mais voilà galmante un petit peu. Et genre par-dessus je voulais mettre un blazer genre oversize avec une ceinture pochette. Vous voyez un petit peu le style. Sauf que c'est pas du tout ça hein bien sûr. Donc je vais vous montrer déjà premièrement la combi short déjà elle se ferme pas. C'est-à-dire que tout le haut du corps au niveau de la poitrine parce qu'en fait déjà c'est une fermeture du dos. Donc déjà clairement pour fermer ça il faut être 14. Mais comment vous dire qu'elle se ferme pas ? C'est-à-dire que j'ai, t'as vu, j'ai cette zone là elle les fournit tu vois. Donc c'est clairement pas possible au niveau du ventre et tout. Genre ça ferme tu vois. Ça ferme. Ça ferme, c'est bon, c'est fermé. C'est fermé mais bon j'arrête de respirer pendant que je la porte. Et en fait le truc c'est que je peux pas la fermer mais bon. J'ai voulu faire ma forceuse pour un peu vous montrer tout. Et comme je vous ai dit par dessus je voulais mettre un blazer. Donc blazer, tu vois je cherchais un blazer et tout. J'ai grave cherché. J'ai trouvé un blazer pied de poule. Je crois que c'est comme ça que ça se dit ce motif là c'est pied de poule. Et tu vois je l'ai vu, je me suis dit ah non il est trop beau et tout. Genre ensemble ça va faire, tu vois ça va casser un peu délire. Tu mets ça et tout machin. Ça va être canon. Comment vous dire que ça c'est les blazers du marché en fait ? Clairement je suis retournée en 2009. C'est-à-dire qu'il est pas du tout comme l'image. En fait il est léger déjà. Je m'attendais à genre un blazer vraiment épais. En fait sur l'image on a l'impression que c'est un blazer genre épais, chaud. Tu vois genre on dirait qu'il a des épaulettes. Tu vois ça donne un style et tout. Et ils m'ont envoyé ça wesh. Clairement là c'est pas du tout possible. Je peux pas mettre ça genre. C'est moche. Donc encore pire. Ça veut dire que moi j'ai voulu vraiment vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai essayé avec ça. Donc en fait là ça rend deux styles qui n'ont rien à voir. On dirait que là je vais faire un cambus. Et là je sais pas d'où je sors. Donc voilà. Franchement je suis déçue. Je suis déçue. Je m'attendais à un truc bien. Et là c'est... Genre je sais pas comment vous expliquer. C'est les blazers vous savez tous les jets là. Bref. Hé c'est un blazer du chez Marc. Cherchez même pas. Ça vaut pas le coup. Tandis que moi je comprends pas la leçon tu vois. J'ai voulu prendre deux blazers. Je me suis dit hé. Je vais profiter. Je vais prendre deux blazers. J'en prendre un tu vois. Un basique noir. Même si j'en ai plein. Un blazer tu vois. On en a toujours besoin. Il y a toujours une forme de blazer que tu veux. Ou je sais pas quoi. Bref. Donc je me suis dit je vais prendre un blazer noir. Un basique. Un basique genre à voir. Alors je pense que là. A partir d'aujourd'hui je sais qu'on ne me respecte pas. C'est à dire que. Quand il y a des professionnels qui vont voir ma chaîne. Ils vont se dire non mais elle. C'est bon en fait. Elle on la laisse sur le tech. Donc je vais vous montrer. En fait. C'est un blazer. On dirait les vestes des cantinières. C'est pas pour manquer de respect. Aux gens qui travaillent à la cantine. Je ne manque pas de respect. C'est un métier comme les autres. On est d'accord. Par contre là j'ai demandé un blazer. On m'a envoyé une veste de cantine. Ce n'est pas possible en fait. Franchement c'est pas pour faire la meuf et tout. Mais c'est pas possible. Genre sur la photo. Je vous mets la photo là. En fait ça n'a rien à voir. En fait moi je me mets à la place de quelqu'un qui commande. Tu vois tu es là. Tu es sur le site. Tu chill et tout. Tu vas kiffer sur la veste. Tu vas te dire. Eh putain je vais mettre ça. Je vais mettre ça avec ci. Ça ça. Tu commandes. Tu attends ton colis pendant deux semaines. Il arrive. Tu reçois ça. Go se répandre. Moi franchement je vous dis la vérité. Si je n'avais pas reçu ça gratuit. Si je n'avais pas ça. Ça là. Ça là. Ça. Si je n'avais pas reçu ça gratuit. Je pense que je les aurais envoyé au tribunal. Ce n'est pas possible. Non je refuse. Bref. On passe sur ces gros flops. Article suivant. Enfin tenue suivante plutôt. J'ai voulu faire une tenue un petit peu street. Tu vois un petit peu genre en mode de sexy mais street. Tu vois ce que je veux dire. En gros j'avais idée. Je vous raconte mon idée avant de montrer le produit. Parce que vous allez foutre de ma gueule. Vous allez dire non mais elle elle ne sait pas s'habiller. C'est un truc de ouf. En fait je voulais faire un bad jogging. Avec les petits hauts comme ça. Je vais vous montrer le petit haut. Vous allez comprendre de suite le style. Déjà vous savez cette truc délavée là. Tu vois en ce moment c'est un petit peu tendance. Tout ça tout ça. Et en fait vous savez les deux hauts comme. Enfin les deux petites ficelles là qui se nouent ici. Et en gros tu ne mets rien en dessous. D'accord. Pour les moins frileuses et les plus open. Tu ne mets rien en dessous. Parce que tu ne peux pas mettre un soutif avec ça. Étant donné qu'il y a genre on voit ta peau et tout. Le but c'est de voir ta peau. Bref. Chacun son style. Si toi tu n'aimes pas c'est trop dénudé. Tu peux mettre ça à la maison pour ton mari. Et lui faire une petite danse. On s'en fout. Moi j'ai commandé ça tu vois. Je me suis dit pourquoi pas tu vois. Je vous parlais d'abord du pantalon. Le pantalon franchement là je le porte. Je le porte en dessous d'ailleurs je ne l'aime pas enlever. Il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Quand je l'ai commandé il était à 26 euros. Donc franchement pour 26 euros ça ne vaut pas du tout le coup la vérité. Là je viens de voir en direct. Ils ont passé à 13 balles. Donc franchement ça va. Si c'est 13 euros ça va. Mais c'est plus important que pyjama en fait. Puisque la matière. Genre elle ne fait pas de jogging épais. Donc déjà le style. Il y a un quoi qu'il y a un problème ça fait moche. Quand j'ai ouvert mon colis j'ai vu le jogging et j'ai dit jog. Ah c'est mort c'est trop laid. Donc voilà. Et le haut. Non mais c'est pas sexy. C'est vulgaire en fait. C'est vulgaire. Vu que encore une fois j'ai déliné. Ben j'ai pas calculé de trucs tu vois. Donc en gros ben c'est trop. C'est trop genre. Et si je lève la main genre hey c'est mort. C'est mort. Il y a un nichon qui va se barrer. Donc pareil ça. Ben je vais pas le mettre en fait. Honnêtement je pense que j'ai une bonne idée de tenue. Mais il y avait pas la saque qui va avec. Donc je pense que je vais recommencer les mêmes thèmes de tenue. Mais avec un autre site. Essayons de voir si j'y arrive. C'est pas trop sûr. Mais non là en tout cas je value pas du tout. Bon là je vais passer aux accessoires. Et honnêtement je suis assez satisfaite. Donc déjà premièrement il y a ce petit sac. Qui est trop trop mims. Franchement il est trop beau. Vous avez peut-être dû le voir sur mon Instagram. Franchement je le trouve hyper cute. Deuxième sac c'est celui là. Alors franchement en caméra on dirait un sac de mes mères. Genre on dirait que j'arrachais un sac à une tantine. Mais la vérité il est mignon. Genre en gros il faut vraiment qu'il soit bien dans une tenue. Mais j'aime bien. Franchement j'aime bien. Après voilà c'est un nude un peu passe partout. La forme elle est un petit peu genre space. Et genre j'aime bien les sacs quand ils sont un petit peu voilà originaux. Du coup j'aime bien. Il y a une petite fermeture comme ça avec un petit bouton à pression. Dernier sac que j'ai pris c'est un sac ceinture. Donc c'est un tout petit sac. Je crois que c'est mon deuxième ou troisième sac ceinture. Mais j'aime bien. Et je sais pas celui là j'ai trouvé simple et mignon tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Par contre je trouve qu'il est un... Enfin je trouve. Non je trouve pas. Il est trop petit genre. C'est à dire que si tu manges un peu trop voilà quoi. En gros moi il arrive là. C'est à dire que je dois faire un autre trou. Donc c'est relou en fait. Je sais pas s'il y avait d'autres tailles sur le site. Mais je crois pas. Non je crois pas. Je crois pas qu'il y avait d'autres tailles. Du coup voilà. Faut pas trop manger pour mettre ce sac. Mais il est grave mignon. Par exemple un legging simili cuir avec un petit pull un peu oversize et tout. Je vais remettre ça. Mais je suis en train de bichir oversize. Ça va jamais fermer. Une petite chemise. Je pense que ça peut être trop mimes. Donc voilà. Et il me semble qu'il était vraiment pas très cher. Deux derniers produits que j'ai à vous montrer. C'est des bijoux. Donc j'ai pris un lot de bijoux comme ça. C'est un lot de collier. Je vais vous mettre juste l'image juste ici. Au niveau de la couleur. C'est un jaune passable. Genre ça fait pas un jaune trop moche là. Vous savez le jaune toc. Et les boucles d'oreilles par contre. J'aime vraiment beaucoup. Regardez je vous montre comment elles sont. En gros ça fait comme un truc plié. Je sais pas si vous voyez bien. Mais genre ça fait comme un petit truc plié. Et je les trouve vraiment trop belles. Moi c'est mon style de boucles d'oreilles de ouf. En gros ça fait comme ça. Je trouve ça vraiment trop classe. Super joli. Vous avez vu ? J'aime trop. Du coup voilà c'est tout pour le haul. Il faut savoir que Zafoo j'avais déjà commandé. J'ai déjà eu une collab je crois il y a un moment. Vraiment au début de ma chaîne. Tous les liens seront en barre d'infos. Il me semble même que vous allez avoir droit à un petit code promo grâce à moi. Donc vraiment toutes les infos seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker si un produit d'ici vous a plu. Après ce qui est bien sur le site Zafoo c'est qu'ils font très très souvent des promotions. Tout au long de l'année ils font vraiment des grosses promos. Donc voilà n'hésitez pas quand même à checker de temps en temps. On peut comme d'autres sites comme ça asiatiques trouver des petites pépites. Des petits trucs hyper cute hyper mignons. Comme vous savez le petit gilet comme ça. Franchement je kiffe. Ça c'est vraiment un truc que je vais porter. Parce que j'ai kiffé. Par contre tout le reste non merci. Bien sûr comme d'habitude les filles n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est clairement grâce à vous qu'on augmente de jour en jour en abonnés. Qu'on grandit un petit peu notre team. Si t'aimes mes vidéos tu peux aussi me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste sur l'écran. C'est Amsaphir Bulti. Je suis vraiment très active. Je poste des réels, je poste des IGTV, des stories bon plan etc. Donc voilà n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Insta. Donc voilà c'est tout pour moi. Si tu ne me connais pas je suis Najwa de la chaîne Saphir Bulti. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Oui allo ? Vous à foule ? Vous foutez de ma gueule la compte de Vora ? C'est quoi cette veste là ? Sous-titrage Société Radio-Canada